Aujourd'hui, j'ai retrouvé le FC Barcelone que j'aime, le FC Barcelone qui m'a rendu fier, heureux par le passé. J'ai retrouvé cette mentalité de guerrier. Par contre, j'ai un message pour Clément Langlais. Aujourd'hui, le Barça est éliminé de la Ligue des Champions au stade des 8e de finale pour la première fois depuis je ne sais combien d'années. Mais aujourd'hui, le Barça m'a rendu super fier. Avant d'aller plus loin, cette vidéo est sponsorisée par l'application OneFootball. C'est l'application numéro 1 mondiale qui traite de l'actualité du football. Elle est gratuite, elle se trouve sur Android et dans l'App Store. Je vous mettrai le lien en description. N'hésitez pas à la télécharger à travers mon lien, ça me soutient de fou. Le Barça a montré un visage qui ressemble au Barça. Un Barça qui est censé se battre jusqu'au bout. Un Barça qui est censé normalement montrer ce visage quoi qu'il arrive. Pour moi, le Barça qui a perdu au match allé. Tout comme le Barça qui nous a humilié sa dernière année en Ligue des Champions. ne représente pas le Barça. Le Barça, même quand ça va mal, on n'est pas censé se faire laminer, se faire humilié de partout. Aujourd'hui, certes, on sort de la Ligue des Champions, oui. On sort sur un match nul. Mais pour moi, c'est un match nul qui a le goût d'une victoire. Une victoire parce que c'est l'avenir du Barça qui était en jeu. Aujourd'hui, c'est un message qu'on envoie non seulement aux générations futures. Les plus jeunes qui viennent de la Masia. Les jeunes dans l'équipe actuelle. Mais également au monde du football. Le Barça qu'on a vu ces dernières années ne représente en aucun cas le Barça. Aujourd'hui, on est en train de revoir, on est en train d'assister sous nos yeux à la reconstruction du Barça. Et ça fait plaisir, ça fait plaisir de voir cette équipe jeune, inexpérimentée, pas tueuse devant le but sortir comme ça avec les honneurs. Parce qu'aujourd'hui, si on a un tueur devant les buts, ce match se termine minimum avec 5 buts pour le Barça. On vient de marcher sur le Paris Saint-Germain dans son stade à domicile. Certes, on n'a pas marqué des buts comme ils l'ont fait eux à l'aller. Ils ont profité de nos erreurs, ils ont profité de notre mauvaise approche tactique. Aujourd'hui, nous, on a manqué de tout ça, de la réussite. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas le plus important aujourd'hui. L'important pour nous, il est ailleurs. Les supporters du PSG, est-ce que vous pensez qu'ils vont sortir de ce match en se disant qu'ils sont rassurés pour la suite ? Non, on a mis à nu aujourd'hui leurs défauts. Les défauts qu'on n'a pas su exploiter au match allé. Mais ce n'est pas grave, c'est ça aussi la Ligue des Champions. Donc félicitations au Paris Saint-Germain, surtout pour leur match allé. Nous, on continue notre opération reconstruction. Laporta est enfin de retour. Il y a les outils pour faire de ce Barça une très belle équipe pour les prochaines années. On a eu aujourd'hui des bribes de ce qu'on pourrait avoir sous peu. Alors, moi aujourd'hui, je pense également à Lionel Messi. Je ne sais pas pour vous, mais moi, je pense que Lionel Messi va rester au Barça. Il y a beaucoup trop de signes maintenant. Lionel Messi, pour la première fois de sa vie, il est allé voter pour élire son président qui est actuellement à la tête du club. Lionel Messi, aujourd'hui, on sentait que depuis maintenant quelques matchs, il prend du plaisir avec cette équipe. Et aujourd'hui, quel but, les amis, quel but ! Après, je vois ceux arriver, il a raté le pénalty ! Eh, moi, je ne veux pas entendre ça. Je ne veux pas entendre parler de ça. Lionel Messi, aujourd'hui, si on résume son match à un pénalty raté, dans ce cas, il va falloir enfermer Dembélé au pénétentiaire de Fox River et ne plus jamais le laisser sortir. Quel assassin ! Certes, il se déplace beaucoup, il fait des appels, mais qu'est-ce qu'il a croqué aujourd'hui Dembélé ? C'était juste incroyable. Alors oui, Navas, en face, fait le match de sa vie. Aujourd'hui, voilà, il a empêché le Barça de marquer plus de buts. On peut le dire clairement, il a été décisif, il a été clutch pour son équipe. Mais je n'ai pas envie de tout remettre non plus sur Navas. Je veux dire, Dembélé, il peut faire mieux que ça. Mais bon, aujourd'hui encore, je préfère un Dembélé qui tente des choses, mais qui rate, qu'un Griezmann inexistant. Je suis désolé, 120 millions d'euros. Certes, il crée le péno que Messi rate, mais c'est insuffisant pour un joueur de son niveau, qui est censé, entre guillemets, je veux dire, avoir son niveau Griezmann inexistant. Quand Messi ne peut pas tout faire, il faut vraiment qu'il y ait un autre joueur qui est capable de débloquer des choses. De toute façon, Laporta avait dit assez récemment que, en tout cas, c'est des rumeurs selon la presse, que Laporta va se débarrasser de certains joueurs de manière plutôt cordiale. Pas en mode Bartomeu, elle est dégagée. Non, je pense que voilà, c'est la bonne chose à faire. Il y a plein de joueurs dans cette équipe qui sont surpayés pour ne pas apporter assez pour mériter faire partie du FC Barcelone. Et je pense que cet été, j'ai totale confiance en Laporta. Je vous sortirai de toute façon une vidéo mercato selon les rumeurs, selon ce que je pense aussi que le Barça pourrait faire, ce qui serait réalisable. Mais bon, là, on se concentre sur le match. Donc, je disais que le Barça, aujourd'hui, envoie un message. Le Barça pose déjà les jalons pour la saison prochaine et même pour cette fin de saison, parce que la Liga n'est toujours pas finie. La Copa, en un final, a encore à les chercher. Donc, il y a déjà de l'optimisme pour la fin de saison avant même de parler de la saison prochaine. J'aimerais parler de quelques joueurs. D'abord, on va parler de Clément Langlais. Lui, je pense qu'il ne doit même pas, en fait, faire le voyage retour avec l'équipe. On doit prendre son casier, le vider et lui retirer, en fait, ses accès aux installations du Camp Nou. Avant même qu'on fasse quelque chose pour essayer d'arranger les choses pour le futur, lui, on doit s'occuper de son cas avant d'arriver à l'hôtel. Avant même d'arriver, on va dire, à l'aéroport. Avant d'arriver, on va dire, tout simplement, à Barcelone. Parce que lui, c'est un terroriste. Faut qu'on se dise les choses. Il joue contre nous. C'est un bandit, un assassin. Il paraît responsable avec sa calvitie, mais selon la police, il est un bandit des grands chemins. Je suis désolé. Clément Langlais, c'est un bandit. Il joue contre nous. C'est pas possible d'être aussi constant dans la médiocrité. J'ai jamais vu un type enchaîné. Les disasters class à un rythme aussi élevé. Ce type-là, je pense que, voilà, c'est une anomalie de la nature. Je ne peux pas expliquer comment Clément Langlais, il fait, en fait. Donc, lui, je pense que la première personne à faire partir du Barça avant même le début du Mercato, on résilie son contrat et on lui dit merci pour tout. Donc, il est temps de partir. Maintenant, monsieur, allez, c'est par là la sortie. Parce que quand tu pars avec l'Anglais dans ton équipe, tu pars forcément avec un handicap de moins un avant même le début du match. Donc, merci pour rien du tout. Au revoir. J'aimerais également parler de Sergino d'Est. J'ai vu beaucoup de personnes être extrêmement dures avec lui lorsqu'il a raté, par exemple, le match allé, lorsqu'il a été moyen dans certains matchs. Il a tendance à oublier que Sergino d'Est, aujourd'hui encore, il nous le rappelle, c'est un joueur avec un potentiel monstre. Certes, monstre, mais il reste très jeune. Et ça, je l'avais prévenu ici, sur cette chaîne, lors de la vidéo de sa présentation. Je vous ai dit, il faut être patient avec Sergino d'Est. Ne vous attendez pas à ce qu'il arrive comme ça tout de suite durant sa première saison et qu'il enchaîne les masterclass sur masterclass, surtout si le collectif ne suit pas, si la tactique n'est pas bien gérée, comme ce fut le cas du match allé. Aussi, arrêtez d'attendre de Sergino d'Est qu'il soit le nouveau Daniel Vez. Il n'y a qu'un seul Daniel Vez. C'est peut-être même le meilleur latéral de l'histoire. Même pas le meilleur latéral de l'histoire du club, mais de l'histoire en général. Après, ça, ce n'est qu'un avis personnel. C'est juste pour rappeler qu'il faut donner de la chance aux jeunes. Il faut être patient avec les jeunes. Il faut arrêter avec la culture de l'instant. Il faut laisser les jeunes se développer, sauf Sergi Roberto. Mais en gros, vous voyez ce que je veux dire. Les jeunes, il ne faut pas s'attendre à ce qu'ils fassent des parties d'Azo continuelles à chaque fois, surtout dans une équipe en reconstruction. Donc moi, honnêtement, aujourd'hui, d'Est, je réitère ce que j'avais dit lors de son match allé. Il va falloir être patient avec lui et ne pas lui tomber dessus. J'aimerais terminer en parlant de Ronald Koeman. Ronald Koeman, il est arrivé qu'il a pris un Barça qui venait de se manger un 8-2. Je vous répète, un 8-2 face au Bayern Munich. Je ne sais pas si vous vous rendez compte de ça, la plus grande humiliation de l'histoire du club. Un club en crise, un club à terre, au sous-sol, j'ai envie de dire. Et malgré ça, aujourd'hui, je ne sais depuis combien d'années, on sort de la Ligue des Champions la tête haute. Aujourd'hui, aucun supporter du Barça ne pourra se regarder dans le miroir et avoir honte de la prestation du Barça. Avoir honte d'être catalan aujourd'hui. Ce n'est pas possible. Si vous me dites le contraire, j'aurais beaucoup de mal à vous croire, même si chacun sa vision des choses. Donc moi, honnêtement, Ronald Koeman, j'aimerais lui dire merci. J'aimerais lui tirer mon chapeau. Cette équipe, elle travaille. Tout n'a certes pas été parfait durant cette saison. Notamment le match allé qu'on gère mal tactiquement. Mais ce qu'on ne peut pas reprocher à Koeman, c'est de ne pas essayer de changer les choses qui ne fonctionnent pas. Sauf durant la saison pour certains joueurs. Mais bon, ça reste Koeman. Donc moi, je préfère avoir confiance en lui. S'il a confiance en ces joueurs-là, tant mieux. Moi, je voulais du 109, mais je lui dis aujourd'hui, j'espère que Koeman va rester la saison prochaine. Parce qu'une reconstruction, ça ne se fait pas en quelques matchs. Ça ne se fait pas en quelques mois. Vu d'où on vient, vu où on était lors du 8-2, la soirée du 8-2, c'est limite un miracle de voir le Barça jouer à ce niveau face à un club top européen. Donc franchement, je ne sais pas ce que Laporta décidera de son sort en fin de saison. Peu importe pour moi la décision de Laporta, je serai derrière celle-ci. Mais s'il garde Koeman, je pense que ce serait la bonne décision. On verra ce que ça peut donner avec les joueurs qu'il veut, parce qu'il faut le dire, il n'a pas eu non plus ce qu'il voulait. On a eu énormément de problèmes physiques, de blessures durant cette saison. On n'a jamais eu un groupe au complet. Donc à voir. Moi, la saison prochaine, je vous le dis, je suis déjà excité. J'ai hâte qu'elle débute, même si celle-ci n'est pas encore terminée. Il y a trop d'espoir pour le futur. Sur ce, on se donne rendez-vous à la prochaine vidéo. Visca Barça.